qui vous écris pour vous dire que la condition dans laquelle vous êtes n'est pas dans cette position. Lorsque tu dors, tu dis « Ah, cette ville-là n'est pas bien. » La maison, elle fait très chaud. Lorsque tu vois cette ville-là en toi, vous remarquez qu'il y a un désir d'être meilleur. C'est l'aspect vie que tu as été fait pour un désir d'être à rester là. Mais lorsque tu t'accommentes, tu prends maintenant le même confortable au sol. Tu es là, tu peux être ce que tu es. Je me contente que les êtres qui a pauvreté, ou les êtres, c'est quand même pas la pauvreté, c'est la météocrité. C'est-à-dire que certains êtres médiums, alléluia. Alors la maladie vient, ceci vient. Ce sont des chuchements qui viennent maintenant pour te frapper après que tu quittes. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On reste là jusqu'à même le germe et l'humeur. Et on est détruit complètement. On a perdu même la foi. On ne fait pas ça, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a la foi. Vous êtes avec moi. Alors, c'est bien ce principe. Le principe est très simple. C'est que c'est un principe de contradiction. C'est un principe de croissance qui a eu une contradiction. C'est ce principe mystère que vous devez faire. Voyez-vous, si vous êtes, vous dormez dans une nasse, refusez la nasse. Pas en dormant comme cela, mais dans votre pensée. Dormez dans un lit à récord. Si vous vivez dans un todi en bois, ne le vivez. Vous avez la possibilité, avec votre pensée, et votre imagination, avec votre cœur, d'aimer et de vivre même dans des pécheurs. Que vous avez vu au travers du cinéma. Qui veut s'y parler ? Dieu a créé le monde. Très joli, il est pour qu'il s'occuper ses enfants. Oui, il est visité. Mais pourquoi toi, tu ne vas pas visiter ? Parce que tu n'esploites pas la richesse, la intelligence qui va te délivrer, ne deviendra pas que parfaite. Même Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Donc c'est en toi que c'est tout cela. Souvenez ça très bien, mes frères, mes sœurs. Et lorsque vous vous retrouvez là, la seule chose c'est la vision. Dites à même. Voyez, lorsque vous êtes accablés, vous avez perdu espoir, vous avez perdu la santé, vous avez perdu la vie de Dieu, vous avez perdu la vie et vous avez perdu tout. Vous voyez, il n'a pas le désir de s'arrêter, il ne vient pas dans la réunion, il n'est plus plus. Ils ont grandi, toi tu étais absent, sur le mater, tu reviens les soirs et tout. Tout homme veut rester avec sa famille, vivre avec lui. Toi tu ne restes pas avec lui. Tant avec ta femme tu ne restes pas parce que tu te dis que la journée est au boulot. Et ainsi de suite. Quelque chose qui t'amuse loin de ta femme, loin de tes enfants, loin de tes parents, et ainsi de suite. Et tu vas dire que ça fait bien-ci. Vraiment. Voilà, c'est quand tu te plaît tous les jours. Oh non, les salaires qu'on nous fait, là c'est minime, on souffle, on te remiait. Mais reste à la maison, personne ne t'a dit que tu es parti. Mais si tu ne restes pas, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? Pendant ce temps que tu ne m'aimes pas. Les témoins qu'on te donne, il y a trouvé, mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Alléluia. C'est parce que tu fais de l'argent. Donc il ne faut pas les gens en disant que ça me dit absolument rien. Moi, il me dit tout le monde. Parce que tu fais toute ta vie l'argent, plus que même Dieu. Alléluia. Si tu es sûr que c'est le même avis que tu portes, mais tu es sûr que tu as dit ça avec ça. Bon, ça, c'est le même avis que tu as dit ça. Ça, c'est le même avis que tu portes là-bas. Ceux. Mais ça, c'est le même avis que tu sais, là, pour avoir une santé, je vais te laisser, vous comprenez. Mais comme c'est quand même n'importe quoi, c'est pas. Eh, mais, vous devez aimer là où Dieu vous amène. Vous devez aimer là où Dieu vous amène. C'est lorsque vous aimerez là que vous verrez des opportunités. Les désirs d'un seul bien. Il faut que vous désirez avoir la fortune pour que vous puissiez avoir une fortune. Alléluia. Vous désirez avoir la fortune pour que vous ayez la fortune. Mais sinon, si vous n'avez pas le désir d'être meilleur, vous serez des médiocres. Et vous n'êtes pas que ça. Dites Amen. Dites Amen. C'est pour ça que je suis toujours prêt. Qui vient dans l'église, qui nous m'a dit, est frail. Vous ne pouvez pas me dire que ici, nous avons besoin des médiocres. On n'avait pas d'argent. On a fait ce site. Mais maintenant, Dieu nous a bénis. On reste toujours dans les chaises de Bilhavé. Et on dit, on aime Dieu. Non. Moi, je sors bien des clichés, c'est de construire. Je crois que vous aussi, vous sentez que vous avez chaud. Mais c'est pas bon. Je parle d'être un peu comme ça. C'est bon. C'est d'accord. Cela veut dire que vous n'êtes pas convainable. Et Fabana dit que la position que vous écoutez, la parole, si ce n'est pas convenable, vous ne comprenez pas aussi bien que vous. Donc, ça contribue à la compréhension de la révélation. Dites Amen. Personne ne sait ceci déjà. Cela veut dire qu'il y a la médiocrité jusqu'à la gauche en haut. Si tu vis dans des conditions comme ça, une atmosphère qui conduisit ton âme. Alors, la mort va venir, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pauvre. Je sais que vous portez, il y a certaines riches qui n'en a pas, pour les capaces que vous portez. Non, vous devez aimer d'être bien, d'être honnête, d'être cohérent, d'être juste, d'aimer Dieu et d'être précis. Ça, vous devez aimer, ça. C'est quand même. Dans l'environnement où tu es, tu mets les fleurs, tu arranges, tu balais la maison, tu nettoies les rues, tu rends tout très bien. Tu essaies de rendre le temps joli. Tu essaies de seurre, lorsque tu es à la maison, avant que ton mari vienne, tu sais qu'il va venir. Tu vas à la bouche, tu es là, tu tapis très bien, simplement pour le recevoir. Vous devez, c'est des petites choses, mais ces choses-là contribuent à une vibration d'une bonne atmosphère. C'est-à-dire qu'on parle de ça tous les jours ici. Tous les jours. Tous les jours, on parle de cela. Parce que qu'est-ce qui poussait là, après, de laisser la barre versable dans son histoire où je n'ai pas eu l'époque ? Qu'est-ce qui poussait là ? Qu'est-ce qui poussait là, après, de laisser la barre versable dans son histoire où je n'ai pas eu l'époque ? Pourquoi ? Pourquoi il y a eu l'époque ? Voyez-vous, qu'est-ce qui poussait là, après, de laisser la barre versable dans son histoire ? La médiocrité est pour les animaux. C'est eux qui ne changent pas. Les vêtres ne changent pas. Elles ne changent pas son credo. Qu'est-ce qui poussait là-bas ? Les démons sont les mêmes, même dans les mauvaises potées. Mais vous, Dieu a mis en vous la nature d'être le meilleur des salménieurs. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous venez ici, je vais parler contre vous. Je vous blâche. Ce n'est pas que vous, c'est déjà ce que j'ai dit. Tantôt, ça vous met mal à l'aise. Mais ma guère, c'est là que vous venez encore. Parce que, au plus profond de vous, il y a quelque chose qui aime ça. Vous aimez. Mais vous savez quoi que je compte le dit, ça ? Le Seigneur de la barre, quand même dit, c'est là que vous commencez à aller à réfléchir. Mais nous, nous croyons que nous abattons. C'est le message d'adressant. Amen. Frère madame a dit qu'avant de venir à l'église, on s'est là. On expose, ce n'est pas les souverainement n'importe comment, comme les antéchotistes. Il dit, et on s'est parçu parce que les auteurs du corps humain sont insupportables. C'est ça. Pour ne pas être une pièce d'achatement à côté de quelqu'un qui est assis. Qui veut dire la Bible ? Amen. Donc, c'est ça, ce n'est pas la parole. C'est la parole. Donc, moi, je vous ai demandé à l'aise, c'est que les parfums qui sont les vues, 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 qui sont les vues. Et tu essaies de mettre ça, et ensuite, tu pourrais se sentir un peu mieux, à côté de l'autre. Ça, c'est la parole. Alléluia. Donc, voyez-vous, j'insiste. Contre la médiocrité. Donc, tout est la lune. Pas simplement de la vie naturelle. Il faudrait que vous puissiez faire des autocrisiques. Voir ce que tu étais hier. Moi, je n'ai pas les langages autochtones. On est en train de dire, moi, on ne comprend toujours pas. Les gens qui te disent ne comprend que tu vas finir par être dans le monde. Parce que je connais lorsqu'elle me parle, ou elle me dit à sa femme que je ne comprends pas. Comprendre signifie être dans son chemin. L'autre, c'est de dire, quoi tu ne comprends pas, donc je veux me comprendre de moi, c'est d'être dans ma volonté. C'est pour ça que Dieu est mal compris, parce que les gens ne peuvent pas être dans la volonté de Dieu. Qui peut-il amener? Oh non, non, c'est d'être mal compris, et je pense, non, non, reviens à la compréhension. Ce qui est simple, si moi, je n'ai pas d'âge, et mon épouse se dit, « Je veux avoir d'autres habits parce que je n'ai plus rien. » Pourquoi tu veux me passer? Il y a des moments où tu penses des guerres là où il n'y en a pas. Oh non, les habits là, c'est d'être bien, moi, je veux avoir des bons habits, et tu es tout, mais il me semble que c'est l'innovation que tu fasses des habits. Je dis ça, oh, mais si nous avons un problème ici, je veux. Il dit quoi? Il dit non, moi, si j'avais pour toute la chance, je pouvais t'accepter tout un gaz de l'œuf, tout un champ, dans lequel on dit que c'était la chance. Et tu avais sa vie, ça, je te jure, si j'ai ces millions là, tu aurais tout ça. Et je dis là, il est pour mon cœur. Je dis, pourquoi je n'achète pas lorsque ça l'est fait? Je dis, voilà le problème. Tu peux tirer la paix? Amen. On perd, on perd, on perd, c'est ça, on perd, c'est ça. Bon, nous prenons d'abord les priorités, on perd ça, on tient, c'est ça. Bon, on a dit, on va te faire, c'est quoi? Oh non, tu vas parler de faux, c'est quoi? Tu sais, le faux, c'est qu'on fait, c'est le faux, non? Donc, chaque mois, on ne l'est sans, et que tu gardes, juste à ce qu'on a tes versetus. Pourquoi tu es pour j'ai une guerre? C'est ça. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Soit, c'est pour toi, parce que vous rentrez dans les complexes. Alors, c'est toi qui a pris ce volet? Alors, après, c'est celle-là que tu peux acheter des histoires. Tu vois, moi, c'est des millions ici pour eux. Mais Dieu a dit que c'est des désirs, c'est toi qui vas l'accompagner. Amen. Et c'est que si le démons sait que Dieu sait que les désirs, c'est là dans ta face, il y a en lui en toi quelque chose qui va pouvoir. Vas-y, le chercher dans les ressources, qui est en toi, qui te tirera même. Amen. Au moins, le chercher, c'est que lorsque c'est fraîche, au moins, tu as fait la pression, prendre ton problème, visualise ta femme avec beaucoup d'établis, au moins, je vais le faire dire non, mais il est en fait. D'ici là, tu regardes tant que la vie est plus espérée. Tu vois, je sais que le choix. Alléluia! Oh Dieu, qu'il m'aide à faire que vous comprenez que c'est que je vous dis la vérité de tout mon cœur. Amen. 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 Vous devez avoir les désirs de l'excellence. Vous devez avoir les désirs de l'excellence. Et si vous désirez l'excellence, vous serez attentif à ceux qui sont excellents. Amen. Vous devez avoir les amis, ceux qui sont excellents. Vous aimerez et apprécierez ceux qui sont excellents. Vous les démondirez, comment ils ont fait pour être excellents. Donc, vous avez le désir d'apprendre. Il dit, Dieu se révèle aux petits enfants qui désirent apprendre. Je n'ai jamais construit une maison. C'est un frère qui a fait une jolie maison. J'y révèle pour apprendre comment tu as fait. Qu'est-ce que c'est fait ? Quel avantage tu as prévu ? Qu'est-ce que je peux faire dans mon état ? Comment essayer de faire ? Et comment commencer ? Bon, je commence. Alléluia. Donc, il faut que cela puisse t'enter. Pour te hanter, il faut que tu parles de cela. Tu aimes cela. Tu sois ainsi. Dites ta vie. Ce que tu fais, c'est que tu ne sois pas de mesquins. Que tu n'aies pas la peur, parce que c'est la peur sur les boucs, mais l'amour sur la foi. Qui t'amène. Vous devez aimer Jésus-Christ. Vous devez aimer la justice. Même si c'est contre vous. Vous devez aimer les vertus de Dieu qui ont été manifestées dans cet âge. Vous devez aimer les hommes de Dieu. Vous devez aimer tout ce qui est meilleur afin d'être le meilleur. Tu fais-tu la même ? Parce que si vous aimez une chose, vous ressemblerez à la chose. Vous devez aimer la parole. Vous devez avoir l'amour de la vérité. Dites ta vie. Amen. Troisième position. Votre attitude. Attitude mentale. Vous devez être positif. Vous devez la laissons là. Positif. Donc il y a quelqu'un qui entend bien de dire « Passe-t-il ici. » Qui a entendu un terme qui t'a critiqué, qui a fait ceci, qui a dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, il a dit que toi, tu n'es plus un homme de Dieu, et toi, tu fais de n'importe quoi, ainsi de suite. Vous savez quoi ? C'est bien que je dis là-haut. Moi, je suis positif. Je dis là. Seigneur, vous êtes dans ma marche. Viens souper mon frère. C'est pour cela que ça permet qu'il parle. Moi, je ne suis pas juste. Même dans la condition où je suis, je crois que... Moi, je croyais que je suis en train de servir, mais on me dit que ce que je fais là, je ne le sais pas. S'il est fait à toutes les informations au sujet de cette vie, je ne suis pas avec toi. Ou toi, tu as voulu attirer mon attention là-dessus. Mais je sais au moins que tu ne permets rien que ça soit bien ou mal et que tu le permets pour mon bien. Les critiques, là, elles donnent mon bien. Donc, je dois faire très attention à ce que je donne l'impression. Même si je fais bien, mais si mon impression que je donne, ça devient de faire l'achoppement, donc, je ne le fais pas bien. qui veut dire « Amen » ? 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 « Je vois le côté blanc. » « Amen » ? « Amen » ? Il m'a donné aussi les outils dans lesquels ici, ça décède les ventures en guerre. C'est la glace. Détamé. Donc, on m'a donné déjà la carte, c'est de ceinture rouge qu'il ne faut pas se battre. Donc, c'est ce que je pense, parce que les fois que moi, peut-être que je suis, si je me mets à combattre c'est l'éducateur, il ne va pas être. Ça devient une notion cruelle. Avec les petits des gètes, « Tu t'emmènes ! » « Amen » ? « Amen » ? « Amen » ? « C'est très vrai, ça se rend très cruelle. Et elle, il m'aime. J'ai dit « Seigneur, tu t'occupes de sa gène, beaucoup de choses à m'en occuper, pas s'occuper de sa gène, ne comprends rien. Il reste là où il est. Il reste là où il est. Je prends de la gène. Alléluia ! Amen ! Parce que c'est très fonctionnel avec les petits des gètes, si je le fais, si je le mets au bien-aimé, c'est là trop torturé. Je le dis, « Amen » ? « Amen ! » Donc, il faut dire au bien-aimé qui est dans cette « Toulouse » qui est très dangereuse. Il faut bien essayer que vous pouvez m'en accéder les petits 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 petits. Vous avez été donné pour combattre les fesses. Il faut combattre le diable. C'est pour cela que vous faites parce que c'est le récénérage, mais c'est le récénérage. Nous ne combattons pas la guerre rédecente, mais nous combattons Dieu. « Amen ! » Nous combattons Dieu. « Non ! » Vous ne les suivez pas. « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Nous combattons les diables pour nous-mêmes. » « Non ! » « Vous ne les suivez pas. » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Alors, remarquez Faites votre croissance. » « T'as promis. » « L'attitude mentale. » « Vous devez être positif. » Frère Guadam dit, « Si demain, on a décrété par le juge que demain, on te tuerait par fond des hommes ou par chaises électriques. » Frère Guadam dit, « T'inquiéterais-tu ? » Il dit, « Non ! Si je m'inquiéterais, je suis mort d'être aujourd'hui, même le jour où il m'est donné, je ne jurerai pas de cela. » Qui peut-il la même ? Mais c'est-à-dire que vous mourez d'une maladie que vous tuerez dans cinq ans déjà et d'ici, tu es déjà mort. Mais cette attitude mentale n'est pas correcte. Quelqu'un a une tête. On ne lui a pas encore mis en prison. On ne lui a pas encore jugé. On n'a jamais hypothégué encore, c'est bien. Il se meurt déjà là, il y a des soucis parce que non, il y a des gens, c'est sûr, c'est une histoire. Il se panique déjà. Donc, il prend déjà la sentence qu'il tombera sur lui bien sur le produit. « Mais pourquoi tu es contre toi-même au point où tu as déministré la pénition avant que celui qui s'est fini ne s'est fini ? » Dans un esprit catholique, la pénitence. « Mais pourquoi tu es contre l'esprit catholique ? » Et même, il dit que je ne t'inquiéterai pas. Parce que la Bible va me faire perdre les contours. Il va me mettre dans la amnésie. Il dit plutôt, « J'aurai plutôt l'espoir que demain, il peut y arriver quelque chose qui fera que ça va tout verser pour même les décisions et que quelque chose va changer. Même ici, on a signé, on a montré. Même ici, c'était fait pas auparavant. Moi, je continuerai à croire jusqu'aux derniers minutes que j'ai sorti. Qui veut dire même, je me rejoins aujourd'hui parce que c'est mon dernier jour. Vous voyez quelle est la structure du mental ? Vous êtes devenus si faibles que tout vous voyez tellement de mauvais côté. Et je ne suis pas là à où ils sortent, mais les frais que moi, je ne sais pas si c'est le même cas qu'ici. Nombreux, vous faites déjà la politique. La politique que vous faites, c'est quoi ? Vous êtes des opposants, des opposants des critiques. Vous n'écrivez pas les journaux, mais vous faites les relations sur toi. Tu peux dire que si vous n'êtes pas dans les partis, tout le monde on a dit, tout le monde est en train d'inciter les présidents, d'inciter les gouvernements, d'inciter les héros, les voleurs là, ils construisent maintenant les maisons. Mais c'est à nous d'apporter le moral des chrétiens et non des chrétiens. qu'ils ont donné les voleurs là. Oh, mais ça c'est pourri. mais tout le monde est pourri, j'ai un peu aussi une voiture. Pourri. Ça c'est la charouterie. Qui peut dire la vie. Oh non, tous les business, on a donné à la famille du président. Et tous les business on a donné à la famille du président. Et tous nous sommes les les leastux sont illimités. Qui peut dire la vie ? Tout le monde Il peut continuer, il faut qu'ils sont riches, ils sont riches ? Vous êtes les fils de Dieu, vous êtes tout, mais les célèbres sont qui ? Priez pour eux, pour que Dieu puisse les aider. Parce que quoi si Dieu est devenu juste ? C'est parce que Dieu t'a aidé, qu'il t'a fait. La structure du monde calme n'est pas chrétienne, ça c'est la mort. Mais si vous voyez son pays, ils roulent de l'échelle une fois-ci, toi tu n'en as pas. Dites à vous. Oh, parce qu'il est volé, tous les volets sont capables de défendre la table. C'est pour vous voler tous les jours la dîle-là. Mais si ça t'a aidé une fois, Lui n'a pas besoin de ton ciel, et c'est que tu l'avais déjà venu ici. Eh merde ! Donc tu vois l'impression de venir les critiquer, ou à un tel, mais ça ça vient d'où ? Vous vivez déjà, il y a des gens qui font maïsser, ça c'est quel pays ? Vous croyez que les pays continuent de développer la base ? C'était bon. Mais à l'égard d'avoir oublier encore des faits ici ? C'est plus pire. Mais pour l'autre côté, il y a des gens qui sont dans la joie. On est en train de voir. Tu peux changer de sport. Oh non, c'est ton laïcité. C'est des vières, une histoire avec vous. Laisse, laisse, laisse pour toi. Comme tu l'as fait, on l'y a changé. On l'a bien. Si tu veux aller changer votre pandémie, vas-y m'éviter pour mettre de ton point de vue. Mais si tu es dans l'école, tu peux me ficher. Parce que personne n'écoute. Et j'en peux voir que si c'est ton parent qui est là, tu diras non, mais c'est lui qui a fait ta malhéité. Et même, il nous a appelé de aimer et de respecter nos autorités. Le croyez-vous ? La Bible dit qu'ils soient bons ou mauvais. Donc ça, c'est notre rôle. Vous ne pouvez pas faire la politique politicienne. L'attitude du mental. Et tel est toujours qu'on ne croit pas. Écoutez, il se croit comme un esprit. Il a le désir d'être mûr. C'est le désir de l'esprit. Ça ne se fait pas. Ça, c'est gagnant. La mentalité des cadets. Nous ne voulons pas ça à l'église. Donc vous êtes aussi mauvais que le diable vous a amené à un point où tu es contre toi-même. Tu vois quelqu'un, parce que j'ai des problèmes, la manière dont j'ai reçu un frère à Joli-Sbourg. Il me dit, donc je ne vais pas se moquer un peu. Mais il me semble qu'on avait un cousin qui était mort avec ça. Je dis donc que c'est la vérité. Comme le cousin était mort avec moi. Il vient de lui mettre à l'église. Oh non, mais je sais que si le Seigneur ne fait pas quelque chose, moi aussi, je finirai pour nous. Je dis d'accord. Comment on va t'enterrer ? Comment on va t'enterrer ? Comment on termine la teneur ? Est-ce que tu as déjà le funeral-cabre ? Donc l'assurance pour le funeral. Oh non, c'est une histoire. Il faut arrêter le funeral. Le funeral, il pensait que nous n'avons pas d'argent pour danser. Il dit, oh ! Parce que moi, tu me dis ça. Je ne sais pas que tes parents sont sacrés. Ce n'est pas moi qui est venu pour l'acquérition. Ce n'est pas le mécanisme de la mort. Je ne sais pas ce que vous êtes avec moi. D'accord, je parlais de l'abondance du cœur. Alors, pour vous, on dans les questions... Pourquoi je peux être aussi, mon père ? Au point de ce aïe lui-même, d'être déjà被riquée à chouette ! Et donc, je ne rend pas simple pour moi, c'est comme si je ne me sens pas aussi. Parce que j'ai produit là. Je ne sens pas aussi, je ne me mets même là, dans les troupes, que j'ai aimé mourir ces jours-ci. Donc, je ne sais pas qu'a ce que vous voulez dire. Ah ! Bien-même. Il dit, dis ta mère. Il dit, j'ai dit, non, moi, je ne vais pas prier pour toi. Si tu as ça, c'est l'amour, on va pas prier. Il dit, qu'est-ce que je vais faire ? Il dit, non, refuse. Refuse que tu ne mourras pas. Dis au diable que je ne mourrais pas. Il dit, toute l'exception que tu fais, je ne mourrais pas, je ne ferais pas l'incident, je vais pas arriver, je vais faire, et ainsi de suite, tu ne mourras, point. Dis ta mère. Mais il n'est pas bon. Il est bon. Comment quelqu'un, un autre, on est allé le voir à l'hôpital ? Il était, il m'a dit, ah, ah, mon pastel, mon pastel, je vais mourir. Ma famille est là, elle est seule. Je vais mourir. Je vais mourir. Je te comprends. Dites-moi. Parce que je sais qu'un point de vue, c'est reproduit, il doit trouver de votre place dans la mortrie de votre conscience. Donc tu confesses, il y a le souverain sacrifice, les vôtres confesseurs. Ce que vous confessez, c'est ce que lui l'a confié. Dieu est arrivé déjà à confesser. Mais qu'est-ce qu'il va? Amen! Voyez-vous, notre attitude mentale, je ne dis pas que c'est possible. Comme celui de la chambre d'en bas a déjà duré de ce côté-là, vous aurez tendance d'aller là-bas. Alors, commencez maintenant à contredire ça. Parce qu'en résistant au casque, il est là. Le principe est que lorsque vous résistez à cette grosse ennemie, ça développe le communisme. Encore une fois, vous le tournez à coups de pied, il va aller tomber en enfer. Et c'est que vous êtes à la même manière, mais dans la même tradition. Donc si vous ne faites pas ça, ce sera fini pour vous. L'attitude du mental doit être progrès. La raison pour laquelle vous vous appellissez, c'est parce que vous êtes amouré de votre éleveau. Comme l'éleveau avait dit que ma maison, cette année, ça ne devrait pas terminer sans que je fasse la maison. Alors, on allait maintenant à la fin de l'année. Tu n'as toujours pas la maison, alors c'est le décourage. Parce que le temps de ton mois est fini. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit ça? Mais si c'est toi qu'il faut attendre à Dieu, peut-être que Dieu prenait la moyenne la plus simple. C'est que dans deux jours-ci, il va changer ta vie pour mettre ses bras d'argent pour acheter une maison. L'attitude, pourquoi vous imitez Dieu? Votre attitude mentale prouve réellement que vous ne pouvez pas mener ce combat. Lorsque nous chantons ici, c'est une atmosphère. Mais vous ayez fait à quoi cette atmosphère-là? N'ayez pas, oh l'intel, je sais qu'il parle de mon sémoire, je sais qu'au nom de chef, là, il n'aime pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu es une prostituée? Il faut que tout le monde l'aime. Dites à moi, tu es un chrétien. Si vous ne m'aimez pas, pour moi, je suis sûre que ma femme est même. Sinon, elle ne va pas rester chez moi. Je suis sûre que mes enfants m'aiment. Et c'est surpuissant. Surtout que je sais que c'est Christ même. Et que moi, je n'ai eu personne. C'est surpuissant. Je ne suis pas venu dans le monde pour que on puisse m'aimer. Mais pour que moi, j'ai pu s'y aimer. Amen. Qui vous a dit que vous êtes des anges? Qui vous a dit que vous connaissez, que vous avez fait mal? Parce qu'il y a une loi en Dieu qui est dans l'homme. C'est que les lois des hommes sont tenus jusqu'à ses prophéties. Même si la plus, il voit bien qu'on a la parole. Pour toi-même, c'est bon. Et la seule manière de connaître que tu es en erreur, il faut qu'il y ait une agression extérieure qui va dire à son intérieur que tu es en erreur. Surtout qu'il y a un point de vibration. Écoute, il faut écouter même plus la petite voix. Vous l'avez écoutée. Mais l'attitude des montagnes correctes, elle a croisé les choses. Vous êtes avec moi. La dernière. C'est la deuxième. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Lorsqu'elle vous était obligée. Parce que l'attitude des prolettes est la prolongée qui couvrent. Oh, on n'a pas de temps. Qui couvrent de la séance de la vision. La vision. C'est que tu es dans l'eau froide. Tu doutes que tu es dans l'eau froide. Tu crois que tu es dans l'eau chaude. Provière l'exercice. C'est noir, tu dis c'est blanc. C'est blanc. Tu as fait du mal, tu dis ça, ça ne me ferait pas du mal. C'est vrai. Tu dors dans un toutu, mais tu rêves que tu dors dans un palais. Tu es éphoïsme, tu commences à tourner. Tu es quelqu'un de piétine. Et lorsque tu t'énerves, tu ris. france, suisikut. Je m'as fait des tignes, tu esีcitaire, ça ne peut pas de chose. Je ne vais pas du voir. Je n'ai pas du bien. Et toujours est-il. Et toujours est-il. Et toujours est-il, il revient en aminant et toujours est-il possible. Je ne fais pas ce qu'il se fait, je n'ai pas ça que j'ai entre de chaque décret. Donc c'est pour cela qu'il faut s'exercer. Vous comprenez comment ça fait l'exercice de la foi? Alléluia! Tu vois, à l'existence, les gens se trouvent. Tu te vois les gens à l'existence, tu en arriveras. Ah! C'est une maison que je peux construire. Je dis non mais ça c'est rien. Il y a des gens qui ont construit. M'entend, c'est les hommes comme moi. Alors moi aussi, à la fois, je vais construire. Tu peux plus la même. J'ai vu vos amis déjà sa fille. Tu peux plus la même. C'est cela la foi d'Abraham. Il regardait. C'était une autre manière d'éveiller. Tout chose qui était conclète à sa vision, comme si ça n'existait pas. Cela était devenu vieil. Physique et mondiale. Frère Manali dit, les fleurs de la vie d'Abraham avaient calé. Cela était rentré dans la ménopause. Les scènes n'avaient plus les vins d'Alain. Et son cœur était vieux, ne pouvait pas supporter les douleurs de l'enfantement. Et elle avait cessé. Ils avaient séparé déjà les livres. Parce qu'ils disaient, pourrais-je avoir encore le plaisir avec Monseigneur. Donc tout était plus vieil. Elle était devenu fugie. Donc elle ne pouvait plus accepter sa souffle avec elle. Tout était passé. Voyez-vous cela, il pouvait laisser ici. Il n'y avait pas d'espoir. Il était complété chez elle et ainsi de suite. Vous dites amenez? Amen. Il n'y avait pas d'espoir. Il a fait cela lorsque Zacharie a démontré un signe. L'ange n'a pas supporté ça. Il l'a prové. Parce qu'il y a plusieurs exemples dans le Seigneur Testament de ce qui est arrivé. Mais Dieu, lorsqu'il lui a dit que tu aurais pu sparser au travers de la promesse, lui quand même, en fait, il est rentré dans la parole. Parce que la parole est une vision. Il a vu Sarah étant une jeune femme avec un bébé. Adam a dit. Il a dit non. C'était vrai. C'est vrai. Il a dit oui. C'est l'assurément l'affaire de plusieurs exemples. Il dit non, c'est mieux. Dieu ne l'a pas frappé. Parce que c'était l'évrime de la foi. Il faisait la même chose. Mais lorsqu'il est venu, il était à bras. Maintenant, à la même porte, c'est une énergie. Sarah a fait un but. Il n'a pas vu de la vision. Il s'est vu de présent. Un matérialisme, un communiste. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Et il a vu aujourd'hui, après mon état là, ce que j'ai fait après, il cherchait des ressources. Il ne savait pas que la foi est la possibilité de posséder à partir du néant et du matériel. Qui peut-il la mettre? Il commençait à regarder son état actuel. Il voulait chercher une émanation, une base naturelle qui lui permettra d'être ici. Mais il n'a pas trouvé. C'est le déconnesseur de lui. Alors, héloïque, pourquoi ça l'arrête? Si il n'y avait pas la alliance d'un plan, Dieu aurait sué Sarah. C'est pour cela que Jésus-Christ n'était pas venu dans la Celle des Sains. Et Dieu ne supportait pas cela. Mais Abraham regardait un bébé qui est dans la vision. Abraham regardait le bébé dans la vision. Avec un bébé. C'est-à-dire qu'il allait acheter les couches. Les couches d'un bébé qui est dans la vision. Il va répondre de l'enseignement. Pour moi, on peut faire un bébé dernier. Il va à la famille. Vous qui avez des soins ici. Il dit « Oh Dieu, quel est ce que c'est ça ? » Vous qui avez, nous sommes les jeunes de faire. C'est parce que vous qui avez des amis, des bébés. C'est-à-dire qu'on dit « Oh Dieu ! » Je ne répète pas au-delà. Il dit « Non mais, parce que... Tala, va avoir un bébé là-bas. Je ne vais plus essayer de le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en réalité, la sagesse de Dieu, est-il une folie pour nous ? Tu dis des choses qui ont pour elle la même, tu dis « Gloire à Dieu, maintenant je vois, il faut faire de la tête ». Il faut se ridiculiser de cette manière. Amen. Amen. Ces principes paraissent ridicules. Tu n'as rien, mais tu en sais pas rien comme ici, tu as quelque chose. Abraham a appelé les choses qui ne sont pas comme ici, j'étais là. L'affliction. C'est ça qui vous transforme d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Mais si vous n'agissez pas dans les lois d'égalité et de contradiction, il n'y a pas moyen. Il faut que vous refusez votre état actuel et que vous croyez que vous êtes dans un état qui n'est pas visible. C'est la foi qui fait que les choses posséder invisibles deviennent visibles. C'est comme cela que l'âme est venue. C'est comme cela que la terre est venue. C'est comme cela que tout ce que vous voyez qui est visible provient de l'invisibilité. Et de l'invisible, c'est l'énergie. Et l'énergie est partout, l'énergie est dans la parole. Et tu as reçu la promesse, cette chose-là, le diable ne connaît pas. Amen. Essayez de se donner à ça, à cet exercice. Les grains, c'est quoi le diable ? C'est ce qui fait que lorsque le soleil apparaît, lui, il est dans la journée. Lorsque ça brille maintenant, je vous éclaire. Mais il ne demande pas comment il prend. Vous ne savez pas comment il prend. Dites ta mère. Au moins, il prend. Si tu crois que tu vas avoir une... ... 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